Bonjour à tous, merci pour vos abonnements à cette chaîne, c'est important. Merci aussi d'appuyer sur la petite cloche et merci pour vos commentaires que je lis toujours avec intérêt. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux responsabilités, aux culpabilités suite à la catastrophe du coronavirus dans notre pays. Gestion épouvantable, beaucoup de mensonges, des gens doivent être déclarés responsables et coupables. Et pourtant, nous allons le voir, l'opération « Sauf qui peut » a déjà largement commencé visant à ce que personne ne soit responsable. Et elle a d'autant plus commencé que cette catastrophe sanitaire, économique et sociale est largement une coproduction systémique qui dépasse les seules personnes qui sont aujourd'hui aux responsabilités. On va voir pourquoi. On va voir aussi ce qu'il faut faire pour que l'oligarchie ne se sente plus en permanence irresponsable dans notre pays, pour que le système cesse de produire des gens intouchables, irresponsables. On va faire des propositions radicales au bon sens du terme. Alors l'opération « Sauf qui peut », on en a eu un premier indice très probant par des déclarations de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans Le Monde, le 17 mars. C'est à ce moment-là qu'on sent que l'opération d'édouanement, blanchiment, a commencé. Pourquoi ? Parce qu'Agnès Buzyn déclare, voyant que la France, contrairement à ce qu'elle avait dit, n'était absolument pas prête à affronter une épidémie. Agnès Buzyn déclare qu'en réalité, elle avait prévenu tout le monde. Je la cite. « Quand j'ai quitté mon ministère », c'était le 16 février, je précise, pour être candidate à la mairie de Paris, « je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous ». Elle ajoute « Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président de la République ». C'est-à-dire, j'ai prévenu tout le monde avant. On ne le savait pas à l'époque. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit ensuite. « Le 30 janvier », ajoute-t-elle, « j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient pas se tenir ». Alors peut-être, mais elle ne l'a pas dit à l'époque. Et encore plus curieux, elle a accepté, 15 jours plus tard, d'être elle-même candidate à ces fameuses élections municipales, donc à Paris pour mener la liste en marche, alors qu'elle aurait prévenu le Premier ministre que ces élections ne pouvaient pas se tenir. Tout ça est assez contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Agnès Buzyn est déjà dans le coup d'après. Elle prépare l'opération, sauf qui peut, et une forme de défense si jamais elle est attaquée sur ses propres responsabilités comme ministre de la Santé dans le drame sanitaire et la catastrophe de la gestion de cette crise dans notre pays. En effet, il faut notamment la vérité sur les masques, qui a été, il y en a quelques-uns comme ça, un des gros points noirs, un des grands scandales, scandales absolus même, de cette gestion catastrophique du coronavirus. Vous allez voir que ce n'est pas simple. Parce que certes, il y a eu des mensonges, des retournements, des ordres et des contre-ordres depuis quelques mois sur cette affaire. On se souvient tous de Sibeth Ndiaye qui nous explique qu'il ne faut pas porter de masque parce qu'on ne sait pas les porter. On se souvient tous d'Edouard Philippe dire à la télévision le 13 mars que le masque ne sert à rien. Mais pourtant, dès le 2 avril, l'Académie de médecine disait qu'elle recommandait le port du masque pour tous les Français. Donc il va falloir que ces responsables s'expliquent. Pourquoi n'ont-ils pas, dès au moins le 2 avril, écouté l'Académie de médecine et pris les dispositions nécessaires ? Mais au-delà de ça, sachez que le stock stratégique d'État de masques en France est passé de 2,2 milliards en 2009 à 117 millions en 2020. Et cette division absolument gigantesque, supérieure à 20, s'explique par une série de prises de décisions irresponsables aussi bien sous les mandats Sarkozy que Hollande puis Macron. En effet, le grand changement de doctrine a eu lieu par une circulaire en 2011. Donc à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, le ministre de la Santé, c'était Xavier Bertrand. On a commencé à distinguer stocks stratégiques d'État, comme avant, mais on a fait sortir de ces stocks stratégiques ce qu'on appelait les stocks tactiques de masques qui devaient être gérés directement par les établissements sur le terrain, les hôpitaux notamment, sans vérifier d'ailleurs que ces stocks étaient bien réalisés, constitués par des hôpitaux qui d'ailleurs, on le savait déjà bien à l'époque, étaient souvent déjà en faillite financière ou en très grande difficulté budgétaire. L'époque du grand désarmement sanitaire peut commencer et elle s'accélère à partir de 2013, quand sous Marisol Touraine, c'est-à-dire sous François Hollande, Marisol Touraine étant ministre de la Santé, on commence à mettre en place vraiment cette circulaire de 2011 et qu'on commence à détruire massivement des stocks de masques sans les remplacer suffisamment. Et sachez notamment qu'on détruit des masques qui dataient de l'époque 2005-2006, on en a acheté beaucoup, alors même qu'il n'y avait pas de date de péremption pour ces masques. Et ça, c'est assez scandaleux. Ce qui fait que, de moins en moins, les stocks stratégiques d'État sont pourvus et il y a de moins en moins de masques à l'intérieur. Ça continue ensuite. Entre 2017 et 2020, donc depuis Emmanuel Macron, on est passé de 714 millions de masques à 117 millions, comme je vous le disais. Alors on retrouve des personnages dans cette affaire. On retrouve par exemple Jérôme Salomon, vous savez, celui qui nous a fait l'homélie mortuaire tous les soirs, en nous expliquant le décompte morbide du nombre d'hospitalisés et de morts dans notre pays. Eh bien Jérôme Salomon, qui est aujourd'hui directeur général de la Santé, qui l'est depuis janvier 2018, était déjà auprès de Marisol Touraine, donc sous François Hollande, conseiller. Conseiller à la sécurité sanitaire entre 2013 et 2015, au moment déjà où on déstocke énormément de masques. Sachez aussi, ça c'est Mediapart qui l'a révélé récemment, qu'encore fin 2019, là en décembre 2019, on continuait de brûler des masques, et qu'on a probablement continué de le faire encore début 2020. Donc ça c'est tout à fait incroyable. Alors qui est responsable de cela ? Vous voyez, ça dépasse simplement même le mandat de Macron, même s'ils ont une très forte responsabilité, mais ce sont aussi des républicains, ce sont aussi des socialistes, d'où le sauf-qui-peut général, et on va voir comment ça se traduit ensuite. Il y a d'autres scandales. Là, nous avons appris hier par Mediapart qu'un ancien collaborateur parlementaire d'Olivier Véran, quand il était député, juste avant d'être ministre de la Santé, qui s'appelle Choufik Derbal, avait essayé de monnayer une commission d'apporteurs d'affaires pour importer de Chine des masques FFP2. Il avait demandé 2% sur les importations de masques FFP2 en France. Voilà. Comment tout cela est même possible ? Avec qui ces ministres ont-ils travaillé ? Quelle est la probité, l'honnêteté de ces gens-là ? Ce sont des questions auxquelles il faut aussi répondre. Pourquoi n'a-t-on pas suivi les rapports d'État commandés à des inspections générales sur les épidémies, la préparation de notre pays aux épidémies ? On peut citer un rapport en 2005 de l'inspection générale de l'administration avec l'inspecteur général Philippe Sauzet. Vous lisez ce rapport, il est prophétique. Il est prophétique. Vous avez l'impression de lire la situation actuelle. C'était en 2005. Pourquoi on ne l'a pas suivi des faits ? Autre rapport de l'IGA, 2010, le rapport du sénateur Giraud. Alors on était trois à l'avoir écrit. C'est vrai que Le Monde a révélé que j'étais un des rédacteurs, comme inspecteur de l'administration à l'époque au ministère de l'Intérieur. Et c'est vrai que j'ai relu ce rapport. Il est prophétique aussi et il datait de début 2010. Et malheureusement, je sais bien puisque j'y ai travaillé, il n'a pas été suivi des faits. Ça aussi, là aussi, il faudra que des responsabilités soient posées clairement. Il nous faut également la vérité sur les traitements. Comment expliquer que le 13 janvier 2020, un arrêté d'Agnès Buzine, alors ministre de la Santé, rend la prescription médicale obligatoire pour l'hydroxychloroquine subitement, donc à partir du 15 janvier, alors que depuis des décennies, c'était en vente libre à 4,26 euros, je crois, la boîte dans les pharmacies. Hydroxychloroquine qui sera fortement recommandée par plusieurs médecins ensuite, notamment, on le sait, le professeur Raoult. Dans ce fiasco du traitement, ce refus de traiter, de laisser la liberté aux médecins libéraux de traiter leurs malades en début d'épidémie, ce qui est une première. Dans ce fiasco des essais cliniques, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Quelle est la responsabilité des ministères de la Santé, des ministres et des hauts fonctionnaires ? Mais quelle est la responsabilité aussi de l'ordre du Conseil et de l'ordre des médecins ? La responsabilité de l'industrie pharmaceutique et des grands laboratoires ? Les liens entre tout ce petit monde ? On veut savoir tout cela, parce que derrière, il y a des conséquences extrêmement graves, y compris humaines. Il nous faudra la vérité sur les frontières. Le mensonge absolu. Pourquoi nous a-t-on dit depuis des mois et des mois pour refuser la fermeture de nos frontières nationales, qui ne sont toujours pas fermées, cette fameuse phrase, slogan que je cite « Le virus n'a pas de frontières ». La belle affaire, le virus passe par des êtres humains. Il ne se balade pas sur ses petites pattes. Donc oui, il a des frontières, puisque les êtres humains peuvent être arrêtés, contrôlés, testés à des frontières nationales. La meilleure preuve, c'est depuis quelques jours, le ministre de l'Intérieur Castaner cite, je cite la phrase exacte, il dit « Le virus ne se déplace pas tout seul ». Bravo, monsieur le ministre. Ça, c'est pour justifier l'interdiction d'aller à plus de 100 km de votre domicile. Le virus ne se déplace pas tout seul. Mais c'est tout aussi vrai concernant le franchissement de nos frontières nationales. Pourquoi n'ont-elles pas été fermées ? Pourquoi ne sont-elles pas fermées ? Et vous voyez là bien aussi la coproduction. Parce que si elles ne sont pas fermées, c'est d'abord et avant tout par idéologie européiste. Et qui a souscrit à ce système de l'Union européenne, de Schengen, de l'ouverture totale des frontières, de la libre circulation des personnes comme un dogme ? LR, PS, En Marche, toute cette oligarchie, tout ce système. D'où le sauve-qui-peut général. Même chose sur les défaillances industrielles. Pourquoi on n'arrive pas à produire des tests ? Pourquoi des mensonges sur le nombre de tests pourtant essentiels, de tests de dépistage du Covid-19 dans notre pays ? Pourquoi on n'a pas été capable de sauver des industries en France pour revenir sur les masques ? Pourquoi on a laissé l'usine de masques de plein tel en Bretagne être délocalisée en Tunisie en 2018 alors qu'elle fabriquait 200 millions de masques en France chaque année ? Pourquoi sur les tests de la même manière ou les principes actifs des médicaments, on a laissé la désindustrialisation, la délocalisation se faire ? Et vous voyez là aussi que c'est une coproduction d'un système. Même chose sur l'état de l'hôpital. J'ai envie de vous citer, je vais vous la mettre en description sous cette vidéo, un petit montage de toutes les interviews de l'ancien ministre LR républicain, Wirt, Eric Wirt, qui répétait comme un mantra sur tous les plateaux télévision pendant des années, il y a beaucoup trop de lits d'hôpitaux en France. Et oui, ils en ont fermé des dizaines de milliers sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron. C'est donc un système qui va se serrer les coudes. Et qui commence à se serrer les coudes ? Comment on le voit ? Comment on voit qu'il se serre les coudes ? D'abord, ils ont commencé, de manière un peu déguisée, une tentative d'auto-amnistie. Et ça, il va falloir être extraordinairement vigilant là-dessus. Ça a commencé au Sénat par un amendement d'un sénateur républicain, M. Bas. Et sous prétexte de défendre les maires et d'éviter qu'ils aient dans leur commune une responsabilité pénale écrasante du fait de contaminations éventuelles, par exemple d'enfants dans les écoles ou d'enseignants, ce qu'on peut comprendre, et effectivement, il ne faut pas que les maires soient responsables de tout, ça n'aurait aucun sens. Mais sous prétexte de les protéger, un amendement avait été ajouté, ajouté par le Sénat le 5 mai. Et le gouvernement avait fait croire qu'il était contre, avait dit en tout cas de manière officielle qu'il était contre cet amendement parce que lui, il voulait protéger le principe de responsabilité. Il ne voulait pas créer d'impunité ou d'auto-amnistie. Peut-être, le gouvernement a-t-il dit qu'il était contre, mais il a laissé les sénateurs en marche quand même voter pour. Et ça, ils ont tous voté pour. Et je crois que c'est très significatif. Il faut lire là-dessus l'édito du journal Le Monde du 6 mai sur cet amendement du Sénat. Je cite. « Le Sénat a adopté un amendement qui exclut la responsabilité des élus en cas de contamination au Covid-19, généralisant ainsi l'idée que durant l'état de siège sanitaire, on peut être responsable, mais pas coupable. » Le Monde ajoute. « C'est un amendement qui revient à supprimer la faute caractérisée qui pourrait engager une responsabilité pénale. » Mais c'est le 7 mai à l'Assemblée nationale où cet amendement a été supprimé. On ajoute autre chose qui est encore plus protecteur finalement. Je cite cette phrase qui a été ajoutée dans la loi, cette fois votée. Votée par tous, quasiment. « Il faut tenir compte de l'état des connaissances scientifiques au moment des faits pour exiger la responsabilité de tel ou tel. » Alors excusez-moi, mais cette phrase « tenir compte de l'état des connaissances scientifiques au moment des faits », de mon point de vue, ça permet tous. Vous les entendez déjà, ces ministres, vous expliquer devant telle ou telle commission d'enquête parlementaire, voire devant tel ou tel tribunal, que vous savez, M. le Président, M. le député, j'y peux rien. À ce moment-là, un médecin m'a dit que les masques, ça ne servait à rien. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Moi, c'était l'état de la connaissance scientifique à ce moment-là. Je n'ai fait que suivre. Et vous voyez bien qu'on va s'embarquer dans des débats, on va s'enliser dans des débats où tout principe de responsabilité va se dissoudre. Ce qui est d'autant plus improbable, c'est qu'il y a déjà une loi qui encadre la responsabilité des élus pour éviter justement les excès, par exemple, sur la responsabilité des maires dans les petites communes qui pourraient être accablées. C'est une loi sur la responsabilité pénale des élus qui date de l'an 2000, qui s'appelle la loi Fauchon et qui est aujourd'hui intégrée au code pénal dans son article 121-3. Je pense qu'on pouvait parfaitement se limiter à cela. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Vous savez, l'autre grand risque, c'est que ceux qui vont exiger des comptes soient tout de suite traités d'extrémistes ou de radicaux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'interview d'Emmanuel Todd dans L'Express. Une interview qui a été faite début mai. D'abord, qui exige entre autres réflexions très intéressantes qui demandent qu'il y ait ensuite des procès pour les responsables de ce fiasco et qu'il y ait à l'issue de ces procès des peines de sanctions financières et des peines de prison. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, des peines de prison et de sanctions financières sont prononcées tous les jours dans notre pays. Et suite à cette interview, nous lisons sous la plume le 4 mai de Maurice Safran dans Challenge. Je vais vous mettre aussi l'article en description sous la vidéo. une attaque en règle, une charge violente et brutale contre Emmanuel Todd. Je cite Maurice Safran. Il parle de l'interview dans L'Express de Todd. C'est une interview glaçante qui rappelle les pires heures idéologiques du stalinisme parce qu'il a demandé le principe de responsabilité qu'il a demandé des procès, qu'il a demandé éventuellement des peines de prison et des sanctions financières, c'est-à-dire des amendes. Non, ça rappelle les pires heures idéologiques du stalinisme. Donc l'idée serait de discréditer celui qui demande l'application du principe de responsabilité et de culpabilité, c'est-à-dire de le faire passer pour un dictateur, pour un dingue, pour un excessif. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir exiger ? Ce qu'il va falloir exiger, vous savez, c'est qu'il y ait vraiment des procès et pas simplement des commissions d'enquête parlementaires. parce que les commissions d'enquête parlementaires, c'est l'entre-soi. La dernière qui a été très largement suivie, c'est celle sur l'affaire Benalla. Souvenez-vous, elle était 2018. À l'Assemblée nationale, ça a été une blague. Ça a duré une semaine. Elle a été présidée par une députée en marche qui a vraiment tout saboté. Donc c'était ridicule. C'était tellement gros que ça s'est arrêté au bout d'une semaine. Mais au Sénat, on a cru que c'était un peu plus virulent, qu'on titillait un peu plus Alexandre Benalla lui-même et les autorités autour de lui. Mais finalement, ça a mené à quoi ? À rien du tout. C'était un peu du bon pain qu'on lançait au peuple à la télévision en direct. On suivait la commission d'enquête parlementaire en direct à la télévision. Mais finalement, ça ne nous a rien apporté de plus. Donc il faut des procès. Et il faut des procès avec jurés populaires. Et il faut, oui, effectivement des peines de prison, de sanctions financières, de bannissement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas rétablir des peines ? Est-ce que des gens qui seraient, par exemple, punis pour conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique ou je ne sais quoi pourraient encore être éligibles un jour ? Non. Pour moi, ils doivent recevoir des peines d'inéligibilité à vie. Comme nous devons faire la transparence totale sur les conflits d'intérêts, bien sûr, sanctionnés par l'inégibilité à vie, je vous l'ai dit, mais aussi la transparence totale sur les liens d'intérêts entre telle ou telle industrie, telle ou telle médecin, telle ou telle ministre, telle ou telle haute fonctionnaire, etc. Aujourd'hui, il y a la Cour de justice de la République qui est saisie pour des plaintes contre des ministres. Oui, mais attention, la Cour de justice de la République, ce sont 15 personnes, dont 3 magistrats et 12 parlementaires, 6 députés et 6 sénateurs. Moi, je suis désolé, je n'en attends pas grand-chose. Souvenez-vous du temps du sang contaminé, il y a eu la Cour de justice de la République. Qu'est-ce que ça a donné ? Je vous rappelle les sanctions. En 1999, dans l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République a relaxé Laurent Fabius, Premier ministre à l'époque des Faits, et Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales de la Solidarité nationale. Elle a condamné pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence tout en le dispensant de peine Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé. Voilà, c'est ce que ça a donné du temps, du sang contaminé. Et il y a, pour le moment, 32 plaintes contre X enregistrées au parquet de Paris. En tout cas, c'était l'état des plaintes début. Voilà où on en est. Je vous ai dit que tout cela n'est pas suffisant ce qu'il faudrait, mais il faut que ce soit plus systémique, d'où l'interdiction d'être éligible quand on a des conflits d'intérêts, d'où la transparence totale sur tous les liens d'intérêts. Mais il faut également interdire définitivement tout pantouflage. Vous savez, tous ces gens qui crapahutent dans le système entre banque d'affaires, puis industrie pharmaceutique, puis ministère, puis ministre eux-mêmes, etc., puis cabinet ministère, tout ça n'est pas possible. Puis parlementaire, vous ne savez quoi. Il faut interdire ces voyages permanents et ce pantouflage. Quand on est formé pour être fonctionnaire, on est formé pour être fonctionnaire, pas pour être trader ou pour être directeur d'un laboratoire pharmaceutique ou apporteur d'affaires. Et il faut une révolution politique. Il est certain que c'est toute une oligarchie qu'il faut chasser. Il est certain que c'est tout un système qui profite de l'hybridation entre la finance et l'État, entre les institutions internationales, les institutions financières et l'administration et le gouvernement. Cette hybridation générale, ça s'appelle le système oligarchique qui nous dirige. C'est celui-là qu'il faut trancher à vif par une révolution politique. Alors ça s'exprimera par beaucoup de choses. La fin de la contribution française financière à l'OMS, le Frexit, sortir de l'Union européenne et de toute instance supranationale, la fin du pantouflage, l'inégibilité des conflits d'intérêts, la mise en place du référendum d'initiatives citoyennes dans la Constitution sur tout sujet avec un seuil acceptable pour que tout cela ne puisse plus se reproduire parce qu'il y aura un contrôle populaire et citoyen. C'est quand même la moindre des choses dans une vraie démocratie. Voilà ce que je propose le plus jamais. Ça. Moi, je n'accuse personne. Je ne suis pas juge. Et on n'est pas juge à la place des juges. Mais je suis citoyen et je veux que le principe de responsabilité ne soit pas traîné dans la boue piétinée dans notre pays. Si vous êtes d'accord avec ces principes et ces propositions radicales au bon sens du terme de salut public, rejoignez les Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour adhérer est dans la description sous cette vidéo. J'ai vraiment besoin de vous. On a besoin de vous. Les choses sont en train de bouger. Il faut garder espoir. Il faut même retrouver espoir pour ceux qui ne l'avaient plus parce que ça bouge. Mais c'est vrai qu'en nous rejoignant aux Patriotes, en me rejoignant dans mon combat, vous pourrez nous aider grandement. Merci beaucoup. A bientôt.